Alors Pellip c'est quoi ? Pellip c'est une aventure qui a démarré il y a 7 ans à l'initiative de banque avec une volonté très claire de se positionner comme alternative à d'autres solutions qui peuvent exister autour du paiement digital. Pellip ça permet de payer en magasin avec son téléphone mobile sans sortir sa carte mais payer avec les mêmes facilités que le système est une carte en termes de plafond, en termes de garantie, en termes de sécurité. Pellip c'est aussi la possibilité de payer sur un site e-marchand sans sortir son numéro de carte, sans saisir son numéro de carte et là d'une manière ultra sécurisée le client paye, le commerçant est garanti de paiement et d'une manière ultra rapide. Et Pellip aussi c'est la possibilité d'envoyer de l'argent à un ami, à un tiers, simplement en saisissant son numéro de téléphone. Un montant, un numéro de téléphone et le paiement est garanti. Le premier c'est le paiement en magasin. Rien d'étonnant, c'est là où il y a la plus récurrence, la plus grande récurrence en termes d'usage. Le deuxième c'est le paiement entre amis. Quand bien même c'est une solution qui a démarré assez récemment, c'est en faisant le tour d'un an et demi, c'est vraiment en termes d'usage, on sent un vrai décollage de ce principe qui est normal, c'est-à-dire que c'est simple, c'est simple, c'est compréhensible et puis surtout, j'envoie en moins de trois secondes des fonds de compte bancaire à compte bancaire, c'est juste génial. Et le troisième usage c'est autour du paiement en ligne, du paiement en magasin. On a une conviction, c'est que le paiement il sera digital demain. Alors le demain c'est quand ? Une semaine, un mois, deux ans, trois ans, je ne sais pas, mais le paiement deviendra digital. Le super bon jeu qu'on tire derrière, c'est de faire en sorte qu'avec son simple mobile ou demain un autre objet, un autre IOT, je puisse payer en toute situation. La monétique, on est un peu dans les précurseurs, comme tu le disais. La puce, la puce est française, superbe invention. Et effectivement, la France a un vrai rôle à jouer dans ce monde où le paiement devient de plus en plus digital. Paylib, pour nous, c'est vraiment un enjeu d'alternative. On se doit d'être une alternative à des solutions proposées effectivement par ces géants de la tech que tu as nommés, que ce soit Google, Samsung, Apple et d'autres un peu plus de l'autre côté de la planète. Et très clairement, notre ambition, c'est non pas de les remplacer, mais c'est de faire en sorte que dans l'écosystème, qu'on soit commerçant, qu'on soit particulier, je puisse avoir le choix entre une solution poussée par ces GAFAX et une solution sécurisée, confidentielle, qui tire l'ADN de tiers de confiance des banques dans l'usage au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada